Je viens ! Ouais mais j'ai même pas le temps ! Mais laissez-moi ! Laissez-moi respirer deux minutes le jeu ! Chapitre 2, repli à l'ombre. Très fort ! D'autant qu'il y a trop de choses qui se passent ! J'en ai 7 si je t'en ai passé ! J'avais 7 messages ! Euh... spécialiste... spécialiste... Euh... c'est pas ouf... C'est pas grave... C'est un nouveau message, oui... J'en ai eu même 8 maintenant... J'aimerais bien les lire mais euh... Le jeu me laisse pas trop le choix... Je peux même pas aller faire les autres missions puisque de toute façon... Euh... Je suis amené directement... Ah, bon, on va lire un peu tout ça... Le nouvel Empire Sith... L'avènement de l'Empire Éternel de Zakel eut de terrible répercussions pour l'Empire Sith. L'exécution de Darkmar avait laissé les Sith sans chef dès que les armées de Zakel ravageaient l'an. La plupart des membres du Conseil Noir restant furent assassinés ou partirent en exil, et le jadis fier Empire Sith fut contraint à l'humiliation suprême, la capitulation. Devenue nouvelle impératrice Sith, Darkasina jura allégeance au trône éternel. Sous sa houlette, les Sith purent garder le contrôle de la plupart des planètes qu'ils avaient conquises, à la condition que chaque planète paye chaque mois un tribut substantiel à Zakel. Des restrictions très strictes furent également imposées à l'armée Sith, qui durent réduire le nombre de vaisseaux et de soldats dans le service actif. Cependant des rumeurs voudraient que les Sith aient secrètement et rapidement reconstitué leur puissance militaire depuis l'accession de Vélin au trône, dans l'espoir de pouvoir reconquérir leur indépendance. Oui, oui, oui... Non... L'un des premiers décrets de Vélin en tant qu'impératrice de Zakel consistant à mettre la tête de sa mère à prix, celle-ci ayant fui jusqu'aux confins de la galaxie avec un arcane gravement blessé. Un déluge de rumeurs et de rapports non vérifiés fut rémis par des individus convoitant la récompense. Dans son obsession, Vélin suivit chaque piste, mobilisant toutes les ressources de l'Empire éternel pour traquer sa proie. Pour chasser et cherchant désespérément quelqu'un à même de soigner arcane, Senia se tourna vers un groupe de chevaliers de Zakel renégats ayant échappé à l'emprise du trône éternel. Mais à son arrivée dans leur base secrète d'Hort Mantel, elle découvrit que les chevaliers avaient été sauvagement assassinés par sa fille, assoiffés de sang qui attendent sa venue. Senia parvint à quitter Hort Mantel, saine et sauve, en dépit du piège qui lui avait été tendu, bien qu'on ne puisse pas en dire autant de ses camarades. Depuis le massacre d'Hort Mantel, d'autres rumeurs sur la position de Senia et Arcane ont fait surface, mais aucune ne s'est révélée coupante. ... Non, ça sera c'est... Vélin, l'impératrice de Zakhal. Suite à la disparition d'Arkhan, sa sœur fut prompte à revendiquer le trône éternel et à se montrer encore plus impitoyable que son frère. Lors de son couronnement, une dizaine de chevaliers de Zakhal fut exécutée pour avoir failli à protéger son prédécesseur. Vélin exécuta la sentence elle-même en soulignant l'insigne honneur qu'il y avait à périr de sa main auprès de chacune de ses victimes. La cruauté des involtes de leur nouvelle dirigeante choqua profondément les citoyens Zakhaliens. Mais surtout, cette mascarade détourna leur attention de l'étrange droïde faisant office de conseillère de Vélin et de la soudaine désertion de près d'un tiers de la flotte éternelle. Reste à savoir si la poigne de fer de Vélin ne fera courber l'échine à son peuple ou mettra le feu au boudre. Certainement le faut et j'ai encore un message, ça commence à bien faire. J'aimerais bien les lire. J'espère que tu vas me proposer une boîte de lettres assez rapidement. Ça reste pas très différent de ce que j'ai déjà connu. Et effet, il pleut toujours. Dromund Kass. Longtemps je me suis raccroché à ce monde avant de le délaisser comme une expérience ratée. Ne me dites pas que vous avez un accès de nostalgie. J'ai passé des siècles ici. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai créé. Voici l'enveloppe vide que j'ai laissée derrière moi. Mais les sites restent un instrument utile pour vous emparer du trône éternel. Hôte distinguée, bienvenue sur Dromund Kass. Moff Lorman ? C'est Ministre Lorman à présent. Vraiment ? J'ai cru que votre carrière était ruinée quand vous avez perdu la flèche ascendante. Vous semblez vous connaître. Lorman et moi on s'est déjà croisés. C'est Ministre Lorman et peu importe le passé. Je sers l'impératrice Asina aujourd'hui. Elle nous attend dans la salle du trône. Ça a l'air casse-couille. Clairement. Bienvenue, commandant. Que voilà de bien étranges circonstances. Autrefois, nous aurions pu être dans le même camp. Mais aujourd'hui, nous négocions comme des inconnus. Je ne m'attendais pas à revenir un jour sur Dromund Kass. J'imagine. Bien des choses se sont améliorées depuis votre dernier passage. Je vous en conjure. Ne soyez pas si durs, impératrice. L'Empire Sith a toujours été glorieux. J'aimerais poursuivre cette conversation à bord de ma navette privée. Que nous puissions parler librement. Juste vous et moi. Ce n'est pas très prudent de nous séparer. Tenez-vous prêts à tout. Et surveillez Lorman. C'est ministre Lorman. Ministre Lorman. Est-ce si compliqué à retenir ? Ne vous inquiétez pas pour nous, commandant. Je propose Bouffon Lorman. Est-ce que ça te va ? Parce que c'est à peu près ce que tu es. Bouffon Lorman. Non, moi je propose ça. Ça me paraît plus correct. Oh, et puis il fait quitte. On rejoint le droit. C'est fini ça. Les sites qui désapprouvent l'offre que je vous ai faite demeurent ici. Ils sont très attachés aux anciennes traditions. Mais pour arrêter Vélin, nous devons coopérer. Tout ce qui importe, c'est de l'éliminer. Toute l'aide sera la bienvenue. Vélin, ce n'est que le début. Nous savons, vous et moi, que c'est le seul moyen de triompher. Vous voulez prendre le trône éternel ? Je vais vous y aider. Puis vous me trahierez et vous emparerez du pouvoir. L'ambition a entraîné la perte de nombreux grands sites. Je ne la laisserai pas me détruire. Si personne ne s'oppose à elle, Vélin nous exterminera. Je ne suis pas assez puissante pour l'arrêter. Mais avec mon aide, vous le serez. Les moteurs ne répondent plus. Il faut se poser en catastrophe. Sérieusement ? Non mais il faut vraiment que j'arrête de m'approcher de la vête. On arrive trop vite ! Sautez ! Ça, ce n'est pas un simple éclair. Il y a une volonté derrière. Moi, je n'ai pas été tous mes pouvoirs. Ouh là. Vous vous battez admirablement bien, commandant. Ravi de voir que votre réputation n'est pas usurpée. Ce crash n'était pas accidentel. Mon vaisseau a été saboté. Sabotez ! Probablement par celui ou celle qui brouille nos transmissions. Lorman est derrière tout ça. Je le sais. Lorman n'a ni le courage, ni les compétences pour attenter directement à ma vie. Ma navette est équipée d'une balise de détresse. Le signal devrait traverser n'importe quelle interférence. Si des secours arrivent, ce sera grâce à elle. Je suis presque dans le réseau principal. Quelqu'un vient. Pardonnez mon intrusion, mais je suis porteur d'une terrible nouvelle. La navette de l'impératrice s'est écrasée. Écrasée, où ça ? Quelque part dans la jungle. Malheureusement, la balise de détresse ne répond pas. C'est impossible. Pas si la navette a été désintégrée. Je crains qu'il n'y ait qu'une conclusion logique. L'impératrice et le commandant ont péri. C'est l'éclore du marc, comme l'espoir mort. Restez sur vos gardes. Des prédateurs redoutables rôdent dans les environs. On peut en dire autant de vos villes. Les prédateurs urbains ne dévorent pas au reste. Génial. On va éliminer les créatures de la jungle. Que je recharge. Je pense que ça me charge, que je puisse faire les... C'est passé. Ok. On attend. Non. Aïe. Oh ma vie. Les tempêtes sont puissantes aujourd'hui. Ça pourrait compliquer une opération de sauvetage. De toute façon, je n'ai jamais aimé compter sur les autres pour ça. Une sage philosophie. Partagez vos solutions. Allez. Allez, le canon. Allez, le canon. Allez, le canon. Oui, ça n'a rien du tout d'épic. Donc... Mais... Voilà. J'en tue 10 comme ça. Et je vais les faire. Voilà. Vous allez subir ma colère. Laisse-moi juste le tir là-dessus. On est à 7. Plus que 3. On a un gocke-tarp qui se promène. Très bonne scie. On a 8. On est à 8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors... Inconnus du grand public, les Xuvas sont de lointains cousins du Binoch, l'espèce bien moins dangereuse. Tout comme eux, les Xuvas s'accrochent sur ses électriques pour en pomper l'énergie. Il y a dix ans, une nuée de Xuvas a parasité assez de courant sur un conduit souterrain pour plonger la moitié du Jiguna dans le noir. Dans un accès de rage, Nemro le Hoth offrit une récompense pour leur mort, mais changea rapidement d'avis, voyant son palais submergé par d'innombrables cadavres de Xuvas. Oui, c'est peut-être pas forcément ta meilleure idée. La traque dans la jungle s'annonçait comme la partie la plus pénible du contrat. C'est bien plus simple, les cibles se jettent directement dans nos bras. Vous allez payer pour l'erreur de votre commanditaire. Bonne chance. Le guénaud Aradan n'abandonne pas facilement. Le guénaud Aradan. Je croyais que vous n'étiez qu'un mythe. Parce qu'on ne laisse jamais de témoins. La chasse est ouverte ! Déjà quand on parle de la troisième personne, ça va mal. Il est temps de mériter mon salaire ! Le guénaud Aradan. Le guénaud Aran. Vous n'avez aucune chance ! Bon, mais non, il n'est pas assez. C'est très très clair, très très. On ne perd jamais ! Je vais pas les dire, non mais... Mais c'est pas celle-là ? Merde, je n'ai pas sûr. Je n'étais pas censé se terminer comme ça. Si. Non mais... Je vais récupérer. La balise est détruite, les signaux sont toujours brouillés et une tempête approche. Le guénaud Aradan doit avoir un camp à proximité. Nous pourrons nous y abriter durant la tempête. Le camp est sûrement lourdement gardé. Ce ne sera plus le cas après notre passage. Apparemment la tempête n'est pas en passe de se calmer. Je suis d'avis de prendre une navette maintenant. Les interférences vont désactiver toutes les communications ainsi que les capteurs. Sans compter les risques de surcharge d'énergie. Quoi ? Quoi ? Pardonnez-moi, mais vous ne seriez pas l'ancien chancelier de la République. Votre mandat est terminé. Les véritables dirigeants n'ont pas besoin d'un titre pour exercer leur pouvoir. Je veux la même chose que votre précédent chef. Vaincre Véline. Rejoignez-moi et nous pourrons achever ce qu'il a commencé. Je passe. J'ai suffisamment eu à faire à vous par le passé. Vous portez encore le deuil. Mais vous finirez par réaliser que j'avais raison. Au diable la tempête. Ce n'est plus le moment d'attendre. Partons à la recherche du commandant. On va la faire, ça rachète. Ça fait longtemps que je le veux en plus. Depuis The Yost. Bon. Une petite partie de moi apprécie la situation. En tant qu'impératrice, j'ai rarement l'occasion d'éprouver mes aptitudes martiales. Je préfère montrer l'exemple. Rester en première ligne. Parmi les sites, se poster en première ligne, c'est le meilleur moyen de se faire voyager dans le dos. C'est peut-être le problème avec ton empire. C'est une suggestion comme ça. On a eu très chaud. Les frappes d'éclairs peuvent être mortelles ici. Si on recalibre les tours électriques, elles attireront l'énergie de la tempête et nous protégerons. On va faire ça. On va faire ça. Je... ... 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 ça tu le fais pas ça doit être le pire écréateur du monde, je vais passer par le choix ça doit être Sarèche, avec le bouffon et l'emmène on peut organiser ça c'est parti il y a vraiment du temps de fouille sur le Lucas j'ignore ce qui me semble le plus étrange que le Guénoir Haddad existe vraiment, ou qu'il nous craque on devrait s'estimer flatté le Guénoir Haddad n'accepte que les coups rapides de ses services c'est un compliment dont je me passerai volontiers ah ça ajoute un petit peu de piment et on s'en sort pas trop mal et franchement je suis un peu déçu vous allez subir ma colère c'est pas si impressionnant que ça Guénoir Haddad tu en sors ? ouais, très drôle non bt ok c'était sans pas de passer Merde, je vais l'aménager, fré. Trop mal de santé, tout ce que j'ai déjà affronté, c'est le genre de petites choses qui a posé problème, par contre j'en ai marre d'être trempé, comme si je pouvais vite trouver ce foutu tabri, j'ai essayé de contacter Lana ou Bouteron, c'est pas bon. Normalement là je pouvais récupérer le choueur, je parie que c'est le temps qui est là-bas. Voilà. Ben voilà. C'est le dernier. Le caméra qui est pas dans le couille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez subir ma colère. C'est bon ? C'est bon. Codex. Les flèches et éclairs de Dromundka surplombent les jungles obscures de la planète, attirant à elle les éclairs mortels qui frappent inlassablement ce monde balayé par les oranges. Les flèches protègent les forces terrestres de la foudre tout en exploitant l'énergie électrique de l'orage pour alimenter Cassidy. Les flèches et éclairs furent concis par Renegus B. White, un ancien commandant du service de récupération impérieure. Renegus liégeait une mission d'excavation dans les jungles de Dromundka lorsqu'un violent orage éclata au-dessus des ouvriers. Ses officiers qui couraient s'abriter furent trop lents. Un unique éclair traissa toute son équipe composée de 49 officiers, chercheurs et esclaves. Renegus fut le seul survivant. Souffrant en effet d'une entorse à la cheville, il se fit distancer par ses hommes, paniqué et échappa donc peu au foudrement. Suite à cet incident, Renegus se retira du service actif pour concevoir la première flèche à éclair, un système de sécurité capable de protéger les futures expéditions impériales de la Troie. En tant que dirigeante de la sphère de la technologie du Conseil Noir, Dark Asina semblait à l'origine plus intéresser aux machinations politiques de ses pères. Néanmoins, quand la mort de Darkmar en main de l'Empire Éternel déclencha panique et querelle intestine parmi les survivants du Conseil Noir, Asina fut la première à comprendre que les Sith ne faisaient pas le coup. Elle jura allégeance à Arkane et, supposément, l'aida a éliminé plusieurs membres du Conseil Noir qui refusaient de se prosterner devant le Throne Éternel. Une fois ses rivaux éclipsés du tableau, Asina s'autoclama impératriser Sith et Arkane l'a reconnu publiquement comme tel. Les racontards suggèrent que leur relation allait plus loin qu'une simple alliance politique se mire à circuler, mais peu d'éléments pourraient permettre de confirmer ou affirmer cette théorie. Certains accusèrent Asina de l'acheter, mais la Sith rusée était loin dans l'Arkane. Devant la chute d'Arkane et le développement d'une alliance de l'étranger, Asina vit une occasion de venger de ceux qui avaient triomphé d'ici. Son hostilité déclarée envers l'impératrice Véline annonce la fin de l'ère de soumission et du Sith. Oui, on passera d'une soumission à une autre. Bon, vu que le jeu nous permet de se proposer, je vais vous faire un petit point de temps qu'il y a d'aller jusque là où on va aller. C'est exactement ce que j'avais prévu. Par rapport à la psychologie des personnages, il y a un certain temps qu'ils se déroulent entre les deux extensions. Même si là, elles se sont enchaînées, en surprise, il y a un certain temps qu'ils se déroulent. Et face aux deux trahisons, notamment de Scorpion et de Senia, qui étaient des membres de son équipe. Je crains que la tempête ne fasse qu'empirer. Parfait. Ça couvrira notre approche du camp du Guéno Arada. Je comprends pourquoi l'Alliance est derrière vous. Vous voyez des opportunités là où les autres voient des problèmes. La trahison de Senia et de Scorpion est assez mal vécue par le personnage. Autant s'il n'y avait que Scorpion, ça n'a pas très bon. Puisque, disons que dès le départ, le personnage se doute qu'elle cache quelque chose et qu'elle avait aidé. Alors que Senia, il... Vous allez subir ma colère ! Il a pris sa défense, il a essayé d'arranger les choses avec Kot. Et au final, pour se retrouver très bien. Ce qui a tendance à le faire un petit peu revenir en arrière sur certains points. Notamment une certaine dureté. Donc voilà aussi l'acharnement pourquoi tuer Arka, même si ça va jusqu'à tuer Senia. Et le trait de caractère provient et il va se poursuivre. Et c'est pour ça qu'il va y avoir plus que par exemple dans l'extension précédente de choix de ma part allant sur ce côté assez dur, assez frontal. On a trouvé pourquoi l'unité grecque ne s'est pas présentée au rapport. Une frappe d'éclair. Des survivants ? Non, ils ont tous été grillés. Récupérez tout le matériel que vous pourrez et remettez-vous en route. C'est un vrai normal. On a trouvé des corps près de l'épave. Asina est le commandant de l'Alliance ? Non. Nos hommes. Ça veut dire que les cibles sont toujours quelque part par là. Trouvez-les ! Je suis sûr qu'il est avec Sarach. Faut qu'elle le sache aussi rapidement. Quelle est la situation ? Aucun signe des cibles ? Aucun contact visuel pour l'instant. C'est difficile de les suivre dans la tempête. La pluie efface leurs traces. Continuez de chercher. Trouvez-les avant qu'ils nous trouvent. Je vais tellement te buter. J'imagine qu'une navette s'était trop demandée. J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas suffisant de descendre la navette. Je veux voir les corps. Pas de corps, pas de prime. Le chancelier Sarach, la vipère de la république. J'aurais dû me douter que Sarach était derrière tout ça. J'ai entendu dire qu'elle faisait appel au guénois à Radan. J'avais quelques soupçons. Sarach n'est certes plus au pouvoir. Mais elle garde une certaine emprise sur la république. Pas des amis. Dans le temple ! Je suis sûre qu'il existe une autre sortie. Je défoncerai le mur à coup de blaster s'il le faut. Je vois qu'on se comprend, commandant. On y va ? Nalkorion, si tu sais où est la sortie, ce serait bien de te manifester. Des rapports sur Dromunca s'annoncent la mort de l'étranger. Non. L'esprit de père s'agit toujours dans les environs. Son petit animal est encore en vie. Qu'importe si c'est vrai. Les rumeurs ont déstabilisé l'Alliance. C'est le moment idéal pour frapper. Odessa n'est trop bien défendu. La disparition de leurs précieux étrangers n'y changera rien. Odessa n'est pas notre cible. Il est peur de ce que ça augmente. On va retrouver ça. C'est qui qui est enterré ici ? Le tombeau profané d'un autre seigneur Sith. Autrefois, je pensais que ces temples anciens renfermaient le secret de l'immortalité. J'avais tort. La quête de l'immortalité est semée d'embûches. Seulement ceux limités par leur chair. Cela, je l'ai transcendé. Être empereur des Sith n'est que l'une de mes nombreuses facettes. Le premier visage que j'ai porté. Qu'en est-il du visage que vous portez actuellement ? J'ai découvert Valkorion il y a des siècles. C'était un grand guerrier. Un champion de l'ancienne Zakel. C'était le vaisseau idéal. C'est pourquoi je l'ai suivi. J'ai su voir le potentiel de ce monde primitif. Et je l'ai développé à la perfection. Vous parlez de Zakel comme si c'était votre enfant, Monique. L'Empire éternel mérite plus que mes enfants. Bien plus. Quand vous montrez sur le trône, vous comprendrez. Il va falloir s'enfoncer plus profondément pour trouver un autre passage vers la surface. Miwan ? C'est pas le moment. C'est urgent. Sarèche vient d'envoyer un message. Elle fait route vers Odessaine. Visiblement, elle n'a pas attendu qu'on change d'avis. Renvoyez-la d'où elle vient dès qu'elle aura atterri. Certains de nos hommes veulent l'écouter. Ils doutent de l'avenir de l'Alliance. Les rumeurs courent au sujet du commandant. Rappelez-leur dans quel camp ils sont. Ralentissez, Sarèche. On se met en route. Le ministre Lorman nous a averti que vous pourriez tenter de filer. Le ministre Lorman nous a averti que vous pourriez tenter de filer. Oh, je vais faire un massacre. Rappelez-leur dans quel camp il s'est passé. Rappelez-leur dans quel camp il s'est passé. S'il n'a pas dit qu'même. C'est parti ! Tous les massacrés. Ça me rappelle mes épreuves d'apprenti. Liquider la vermine qui grouillait dans les tombeaux de Korriban. Moi aussi, je me souviens de cette époque. C'est comme si nos vies tournaient en cercle. Nous avons beau changer certaines choses, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas importants. On est à la recherche de Rolix. Et on est d'accord, ça ne sert pas à grand chose. Les seigneurs Sith d'antan sont vénérés sur Dromounkaz. Mais pour aller de l'avant, nous devons abandonner les vieilles coutumes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je comprends votre scepticisme, mais je prouverai ma bonne foi en temps voulu. En tout cas, c'est très joli. Petit arbre au milieu comme ça. Il n'y a toujours pas de sortir au milieu, non ? En vrai. Quelle grossièreté de m'obliger à sortir par un temps pareil. Nous devrions refermer le passage derrière nous pour vous piéger ici à jamais. Nous n'avons pas le choix. Ça reste que je peux voir les corps. Pas de corps, pas de primes. Donc, vous avez décidé de cirer les pompes de Sarèche plutôt que celles d'Assina. Vous êtes pitoyable, Lormann. C'est ministre, Lormann. Et je ne reçois pas d'ordre de Sarèche. Nous sommes associés. Vous allez mourir. Comme elle. Vous auriez dû vous rendre, Lormann. La décision ne revient pas à Lormann. Le guéno à Radan termine toujours ses contrats. C'est une sale petite verbe. Toujours partant pour relever des défis. Vous allez subir ma colère. Je vous les ai servis sur un plateau. Maintenant, exterminer les. On n'en ramène pas de brûlant. Sinon, je vais se faire sortir très 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 lentement. J'ai pas mal d'imagination pour ça. Je vais te donner au top 10% de ronde. Je vais te donner au top 10% de ronde. Et deux ans ! C'est parti ! à cirer. Quoi qu'il faut qu'il y ait un petit coup. Mais il y a... Enfin c'est là quoi. Le principe de je m'en fous de tes flammes et de rien. Voilà. N'approchez pas, j'ai pris vos amis en otage. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous pouvez leur dire adieu. Ici le ministre Lorman. Laissez-moi parler aux prisonniers. Je crois que Lana n'est pas contente. Tiens bonjour, Lorman. C'est ça, que vous envoyez à nos trousses ? Je suis un peu vexé. Content que vous soyez tous les deux en vie. Vous nous avez fait peur. Ça fait plaisir de vous voir. Lorman, te casse pas. Je savais que vous n'étiez pas mort. Je n'en ai pas douté une seconde. Sarèche est derrière tout ça. A-t-elle tenté de vous joindre ? Et pas seulement. Sarèche convoite l'Alliance, commandant. Elle est sur Odessen à l'heure où nous parlons. Tenez bon, je suis en route. Vous êtes mon invité. Souhaitez-vous exécuter le traître ? Oh, je m'en charge. Pourquoi pas ensemble ? Je dis qu'on devrait le tuer ensemble. Parfaitement d'accord. Allez. Bouffons l'Orman. Dépourvu du talent ou de compétences particulières, Gelmit l'Orman joua des puissantes relations de sa famille pour briguer un poste hautplasté au sein de l'Armessie. Au terme d'une carrière aussi longue que banale, il s'éleva au poste de Moff et servit en tant que commandant adjoint à bord de la Flèche Ascendante, un prototype de vaisseau de guerre tite. La carrière du Moff, Lormann s'acheva contre lui, imputa officiellement la destruction de la Flèche Ascendante par le célèbre agent de la République, Teroshan, et le maître Jedi, Nostural. Cependant, une série de revers et de défaites commençant à éclaircir les rangs des impériaux durant la guerre contre Zakel, Lormann regagna les grâces de ses supérieurs. La promotion incongrue au poste de ministre impérial de la logistique prouve l'adage suivant. Quand tout s'échoue autour de vous, l'attentisme revêt les atours du succès. Classe comme... 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 Comment ça s'appelle ? Comme problème. Ah voilà la navette ! Bon, je dépose impératrice et je vais récupérer mon alliance. En... En me débarrassant de sa rêche, je suis dans un gouffre. Ouais, ça n'aura pas au programme. Enfin ! Ouais, ça n'aura pas au programme. Ouais, ça n'aura pas au programme d' stat Isai! Ouais, ça n'aura pas à l'int suggests que j'ry살. Je vais Π Je vais en mettre monidel Membre de l'Alliance, comme beaucoup d'entre vous le savent, votre commandant est mort. Nous vivons une époque bien sombre, mais ne craignez rien. J'apporte la lumière dans l'obscurité. J'imagine que vous avez tout découvert. Je vais prendre ça pour un oui. Ça n'a pas d'importance. L'Alliance a besoin d'un chef de ma trempe. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisi. Je ne m'en excuserai pas. On a largement dépassé le stade des excuses. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Vous allez me mettre à mort, j'imagine. C'est ce que ferait Vélin. Et moi aussi. C'est exactement ce que vous évitez. C'est mal de dire que ça me fait plaisir. L'impératrice Asina attend votre appel, commandant. On se retrouve dans la salle de guerre. Ah, ça fait du bien ! Je me sens heureux, là. On n'avait pas du boulot, les gens ? Allez, au boulot ! On repart, c'est fini. La distraction est terminée. Je me suis occupé. Je n'ai jamais cru que vous étiez mort, commandant. Pas même une seconde. On ne l'a fait pas au roi des escrocs, pas vrai ? Au fait, si quelqu'un vous contacte au sujet d'une police d'assurance que j'ai contractée sous votre nom, on ne se connaît pas, d'accord ? Je suis bon. Quelque chose à dire ? Ah. Ouais, ouais. C'est ce que tu as. Ok, 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 j'ai compris. Mécaniciens. Il n'y a que Gault qui parle de quelque chose. Rempoche d'assurance vie tant qu'on croit que je suis mort. Encore. Plus de fois. Ravi de vous revoir en un seul morceau, commandant. Je ne sais pas ce que ferait l'Alliance sans vous. Merci, Torian. Vous voir ici, devant moi, bien vivant et en pleine forme. Et dire que j'ai failli croire aux mensonges de Sarèche. Bon retour à la maison, commandant. Merci. Je pense que c'était le machin du milieu en fait. Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé sur Dromounkaz. Toutefois, je persiste à penser que nous devrions unir nos forces. Vous avez prouvé votre bonne foi, Asina. J'accepte votre offre. Ça ne veut pas dire que tout est rose. On vous a à l'œil. Connaissant Teron, même votre réseau Holonet n'est pas sécurisé. Rappelez-moi de modifier mes codes d'accès. J'ai hâte de travailler avec vous. Aidez, aidez ! Laissez le cargo Bédala ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ici Côte-Vortena, à bord du Cénotaph. On s'occupe de vous, Bédala. Vous allez bien ? On a subi de lourds dégâts. Il faut effectuer des réparations de toute urgence. Bien reçu, Bédala. Nous allons tracter votre cargo à bord. Tenez bon. Merci à vous, Côte. J'ai hâte de vous rencontrer en personne. Ah. Est-ce que je vais avoir le temps de rentrer chez moi ? Réunion Obscure, chapitre 3. Un appel de détresse en provenance du Cénotaph. Côte ne réclame jamais d'aide. À moins que... Il se senselle ? Il est en danger. Réponds à l'appel. J'essaie, mais le signal est complètement brouillé à l'autre bout. Une minute. Voilà ! M'aider ! M'aider ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? On vous reçoit, Côte. Que s'est-il passé ? Vélin et Scorpion se sont débrouillés pour monter à bord. Elles ont pris le contrôle de la passerelle et capturé mon équipage. Je vais éparpiller la flotte. Trouvez-vous une cachette en attendant. J'ai plus d'un tour dans mon sac, mais le temps nous est compté. Je l'ai perdu. Mais on a les coordonnées. Le Cénotaphe n'est qu'un contre-temps. Anéantis Céveline, et plus rien ne se dressera entre vous et le Trône Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada